Application sur un support Présentation de support L'étau de modéliste est un outil employé par les modélistes pour maintenir en position une ou plusieurs pièces Entre elles, le map des pièces afin de réaliser des opérations diverses telles que collage, perçage et ainsi de suite Donc voilà l'actigramme d'un l'étau Donc l'étau de modéliste, la fonction globale, maintenir en position ou bien fixer ou bien immobiliser Donc la matière d'oeuvre entrant, c'est pièce mise en position, le MIP Et la matière d'oeuvre sortante, pièce maintenue en position, le map Et les données de contrôle, on trouve ici par exemple l'énergie musculaire, c'est-à-dire l'effort de serrage Donc le fonctionnement d'après le dessin d'ensemble, ça c'est un dessin d'ensemble Si vous regardez ici, la semelle de l'étau 10, voilà 10, il est jaune ici Et fixer un établi, voilà l'établi, c'est une table fixe L'utilisateur en tournant la poignée 9, regardez 9 Autour de l'axe X Donc on fait la rotation autour de l'axe X Fait translater le mord mobile 1 Par rapport à la semelle 10 Suivant l'axe X Et provoque l'écartement ou le rapprochement du mord mobile 1 Par rapport au mord fixe 2 Voilà mord fixe 2 Voilà les questions Le format A1 plie en 2 dans le format A3, oui ou non ? Normalement, non Mais la question ici, barrer la réponse fausse Il faut barrer oui La vue que l'on dessine toujours en premier Et la vue de normalement face Mais la question ici, barrer la réponse fausse Barrer dessous et droite Relier par une flèche La figure du dessin avec le nom qui convient La figure 1 Voilà la figure 1 J'ai dit C'est un dessin d'ensemble Voilà La figure 2 Regardez, on a 3 dimensions X, Y, Z Automatiquement, c'est un dessin en perspective La figure 3 Regardez, les pièces sont séparées Mais elles sont placées à leur emplacement Donc c'est un dessin en vue éclatée La figure 4 C'est une représentation schématique Et 5 C'est un dessin de définition Complétez les dimensions des formats de dessin technique A3 420 297 Et A4 297 210 Les unités ici En millimètres Si je demande de retrouver les dimensions en centimètres Il devient 42 cm x 29,7 cm Pour A4, 29,7 cm x 21 cm Mettre une croix sur les renseignements qui figurent dans un cartouche Donc, on trouve l'échelle de dessin Il trouve dans un cartouche Et le format document Il est mentionné dans un cartouche De même chose pour l'établissement Il est mentionné dans un cartouche Par contre, l'observation sur La nomenclature Sixième question Complétez les repères des pièces De la figure 3 Voilà la figure 3 Et voilà un dessin d'ensemble Il faut compléter les pièces Voilà la pièce 1 La pièce 2 C'est ça La pièce 3 C'est ça Ce sont des garnitures La pièce 4 Ce sont les vis de fixation On a deux vis Sur la pièce 2 Et deux vis sur la pièce 1 La pièce 5 Deuxième garniture Qui est montée sur 2 La pièce 6 Le vis 7 C'est un écrou 8 Bagues Voilà Et ici, de même chose C'est le 8 9 9 C'est le poignet 10 C'est la semelle Voilà la semelle 11 Ce sont deux vis C'est assez de fixation de 10 Par rapport à 2 12 Les tiges de guidage On a 2 13 Ce sont les vis sans tête De fixation de 12 Par rapport à 1 On a deux pièces 13 Voilà 13 deuxième Ici Soit 13 Soit 13 Un petit peu de 13 Qui est mentionné ici 14 Goupies Pour éliminer la rotation Ou bien pour assurer La liaison fixe De l'écrou 7 Par rapport à le vis 6 Le 15 Et 16 Ce sont des goupies On a deux goupies ici De même chose pour 15 Voilà Compléter la nomenclature de dessin De la figure 1 Voilà la figure 1 On a les pièces de 1 jusqu'à 16 Donc sur la nomenclature Donc sur la nomenclature Il faut mentionner ici 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16 Voilà les repères des pièces Ici 1, 2, 3 jusqu'à 16 Ici le nombre de chaque pièce La pièce 1 Elle est en une pièce Et ainsi de suite Une pièce, une pièce Par contre 11 Elle est en deux pièces 12 Elle est en deux pièces 13 Elle est en deux pièces 14 Une seule pièce 15 Deux pièces 16 Deux pièces Et Troisième colonne Elle contient le nom Ou bien la désignation De chaque pièce Donc le dessin de la figure 1 Est dessiné par ce type de trait Sur un tableau Donnez le nom Et l'application Et l'application de chaque type de trait Dans le dessin D'ensemble Puis dessinez le trait On cherche L'application Dans le dessin Donc on trouve Trait continu fort Il est utilisé pour représenter Arrête et contour Revue Plus Flèche de sens d'observation Voilà Le dessin D'un trait continu fort Deuxième type de trait Trait continu fin Il est utilisé pour représenter Les lignes de repère Les hachures Le fond de filet Vu Voilà le fond de filet Vu Sur le dessin d'ensemble De la figure 1 Voilà Ce trait là Très continu fin Les hachures Très continu fin Les lignes de repère Ce sont des traits Continués fin Et l'autre Très arrêté Et contour vu Et le trait continu fort Les flèches Elles sont représentées par Très continu fort Très interrompu fin Il est représenté pour Dissiner ou bien Indiquer les arrêtes Et les contours cachés Ou bien le fond de filet Caché Il est mentionné sur le dessin Il est mentionné sur le dessin Voilà la représentation Très mixte fin Il est utilisé pour Mentionner les axes Voilà le dessin du trait Très mixte fin Terminé par deux traits forts C'est pour Indiquer le plan de coupe Très mixte fin A deux tirées C'est pour représenter Les contours De pièces voisines C'est De l'établi L'établi Il est mentionné Par un trait Mixte fin A deux tirées Et à la fin Très continu fin A un mal levé C'est pour Limiter Une coupe Partielle Pour remontrer La pièce 13 Dans l'équation De l'échelle Voilà Dimension dessinée Sur dimension réelle Quelle est la mesure La mesure dessinée A l'échelle 10 sur 2 D'une pièce De hauteur 35 cm Est-ce qu'il est 70 cm 175 cm 350 mm Ou bien 700 mm Mettre une croix Sur la réponse juste Donc pour répondre à ça On cherche La dimension dessinée L'échelle de dessin C'est 10 sur 2 La cote réelle C'est 35 Donc 35 Ça sera agrandi 10 fois Sur 2 Sur 2 Donc 35 fois 5 5 fois 5 C'est 25 5 fois 3 C'est 15 Plus 2 C'est 17 Donc ça sera 175 cm Quel est l'intérêt D'avoir réalisé Le dessin De la figure 3 Voilà la figure 3 C'est pour permettre De mieux comprendre Le fonctionnement Et le montage Ou bien Démontage De l'objet Quel est le symbole De disposition Des vues Recommandé par la norme AFNOR On trouve On trouve ça Mettre une croix Sur la réponse Juste Dans un dessin Technique Deux traits forts Ne soucoupent Jamais Barrer la réponse FAUSSE Donc d'après Et l'écriture Dans un dessin Technique De très fort Ne soucoupe Jamais C'est vrai Mais ici Il faut barrer La réponse FAUSSE C'est faux Donnez le nom De l'orientation Des deux formats A4 La première C'est Paysage Oublant Horizontal La deuxième C'est portrait Langue